salut tout le monde alors aujourd'hui un retour sur titan quest alors pourquoi revenir sur titan quest titan quest est sorti il ya 11 ans il a été finalisé par l'add-on immortal throne il ya dix ans en 2007 et pourtant pourtant comme vous voyez je suis pas sur immortal throne mais sur ragnarök alors qu'est-ce que c'est ragnarök qui s'amuse à faire des modes comme ça oui titan quest c'est un jeu basé sur à 15 âges basé sur la mythologie la mythologie nordique n'avait pas été exploité donc oui faire un mode sur le ragnarök pourquoi pas en fait ce n'est pas un mode c'est un dlc officiel vendu une quinzaine d'euros et qui est sorti là ce week-end donc on va échec un oeil juste pour rappeler les développeurs de titan quest donc on mis la clé sous la porte un peu après peu après la sortie d'immortal throne une partie de ces développeurs s'est retrouvé et s'est relancé sur un autre projet qui s'appelle grimdone quand on voit l'interface de grimdone et de la jouabilité on comprend totalement que ce sont les mêmes développeurs que sur titan quest évidemment eh bien après oui ce sont les développeurs de grimdone qui ont fait ce ragnarök donc on va y jouer on va prendre alors bon j'ai aperçu niveau 66 j'avais fini le jeu en mode de difficulté épique mais pourquoi j'ai pas joué en épique je connais pas ce cet add-on et en normal ce sera déjà assez bien le but est pas de jauger la difficulté du bousin mais de voir la gueule des décors la gueule des monstres plein de choses comme ça et donc on va continuer en mode normal en espérant qu'on sera bien juste avant adès puisque pour avoir j'ai accédé à la à la donne via la difficulté épique pour y accéder il faut rebattre à ds alors donc nous avons un personnage qui est un briseur de sort briseur de sort c'est quoi donc déjà on fait un petit rappel pour ceux qui auraient raté les présentations sur titan quest titan quest est un hack and slash se joue à diablo et compagnie sur les jeux à la diablo et compagnie vous choisissez une classe dès le départ et vous progressez dans cette classe sur titan quest vous commencez on n'est pas de classe au niveau 1 vous choisissez un arbre de talent parmi dix et au niveau huit je crois vous choisissez un deuxième arbre de talent parmi dix et vous choisissez vos arbres de talent comme vous le souhaitez donc vous faites les combinaisons que vous souhaitez si vous voulez faire d'un côté l'arbre de talent assassin et d'un autre côté l'arbre de talent magie de la nature vous pouvez un assassin qui aura des capacités de soin et d'invocation de pète bon est ce que ça fait une bonne synergie est ce que ça va bien ensemble ça c'est une autre question donc côté donc j'ai pris la maîtrise de la guerre certes il guerrier dps 1 avec la spécialisation ambidextrie et maîtrise de l'esprit donc qui est un peu la nécromancie donc j'invoque un roi liche je peux mettre des malédictions sur les adversaires enfin j'ai une aura autour de moi disons qui fait que je peux doubler la quantité de vie que je draine en combat ça me permet aussi de drainer de la vie sur les créatures qui normalement ils sont immunisés tels que les morts vivants ou les créatures magiques et donc mon roi liche lui il est particulièrement le roi spectre je crois qu'on traduit en français est particulièrement costaud donc la combinaison de ces deux âmes de ces deux âmes s'appelle briseur de sort c'est plutôt une classe sympa donc eux là ils sont assez costaud quand vous venez en mode épique ils sont au niveau 61 63 ceux là là et ils font ultra mal sachant que le pet dans l'arbre esprit il a une un encaissement extraordinaire il est immunisé à quelques 90% des dégâts quelque chose comme ça donc dans une difficulté supérieure c'est clairement lui qui fait en fait tout le boulot en fait quand le pet quand les monstres vous défoncent à la vitesse de l'éclair vous appréciez d'avoir un pet qui est capable de faire la différence vous en fait vous attendez que le pet agro les mobs et qu'il les tue un par un vous intervenez uniquement si un mob arrive au corps à corps pour menacer le pet bien que le pet normalement ne craigne rien mais bon voilà ton inventaire est plein ouais mon inventaire est plein j'irai en ville pour le vider et normalement vous arrivez comme ça bon là en fait j'ai très mal couler mais l'idée c'est d'avancer petit à petit et de laisser vraiment le pet faire le boulot quoi tu n'as plus de place ouais j'ai compris j'ai plus de place mon intérêt plein bon là en l'occurrence je suis en mode petit coup de stun à e sorte qu'à l'autre petit monde je suis en difficulté normal donc je suis en mode facile je crois que si sur ce dlc si tu n'as pas de personnages de haut niveau il te permet d'avoir un personnage ou 40 pour commencer bien c'est bon pour pas l'intérêt en soi mais c'est comme si sur diablo 2 tu prenais tout de suite un perso au niveau 30 ou 35 pour commencer trop normal tu vois c'est pas réellement d'intérêt de devoir faire la donne sans faire le jeu de base donc là pour information je joue à titan quest l'anniversaire édition donc c'est à dire une édition remasterisée sorti en 2016 pour les dix ans du titre l'édition qui somme toute par rapport à l'édition de base change pas grand chose la différence c'est que la version de base tournait plutôt pas très bien sur mon windows 10 et qu'avec cette version au moins elle elle tombe bien alors là on a une sorte de mini boss mettre la maîtresse de la nuit alors on a pris cher la pierre de l'âme je l'ai déjà je peux pas la reprendre si on avait un bel objet parce que c'est un objet de qualité vert donc c'est de la bonne qualité alors on va entrer en ville on va vendre ce qu'on a à vendre elle est à rôde alors toi tu permets de vendre c'est quoi ça gantelet de porphyron c'est du très beau stuff c'est le stuff niveau 15 mais il faut 492 en force bon moi mes gantelet ils donnent plus de à toutes les compétences et tout le monde sait que sur les jeux de ce type diablo 2 et consort gagner du bonus aux compétences c'est ce qu'il ya de plus de plus fat sur le jeu n'est ce pas alors j'en ai 251 millions comme vous le voyez je n'en ai pas a priori besoin si je veux m'acheter une arme ça va me coûter 36 mille cinquante mille ou cent mille gold voilà quoi j'ai 251 millions donc je m'en contrefous voilà ouais je reviens de voir alors on tourne sur notre téléporteur on va ramasser ce casque du gigantesque de réconfort qu'est ce qu'il donne 60% de chance d'avoir résistance aux dégâts physiques alors 6% de chance pardon pas 60 60 ça aurait été sympa 6% de chance on souhaite si c'est moins sympa je vais pas me popoter parce que sinon ça sortira pas deux ruforts du vétéran maïdion il y en a du but donc une lance qui fait 73 à 90 dégâts c'est à chier ok 17% vitesse d'attaque mais c'est très lent donc si je vais utiliser ça d'abord c'est demain en plus c'est ce qu'on va chier ce truc bon je voudrais dire je joue en difficulté normal donc vous attendez pas avoir du stuff au level par rapport à mon stuff c'est sûr que ce sera moins bon hein alors on va tracé la salle cristalline on va aller dans la chambre royal pour affronter le maître adès qui va pas faire un pli vous allez payer pour votre argent ok on a foutu une première branlée donc maintenant il se dédouble voilà on tue tout ce petit monde allez on va invoquer des pets supplémentaires on va invoquer un drapeau qui buffe et voilà le boss de fin de jeu il est mort on ouvre sa boule de loot un grand casque exalté une incarnation de miroir d'archimède ça limite ça peut être intéressant ça le truc en rose ce sont des des morceaux de d'enchantement alors j'aurais aimé que ce soit comme sur grindown où il y a un bouton pour directement mettre les enchantements ensemble parce que là des enchantements comme dit j'en ai plein alors j'en ai plein enfin les charmes j'en ai plein qui sont terminés hein enfin peut-être que je les vire de mon inventaire d'ailleurs et alors vous avez des charmes de niveau difficulté de base et de difficulté épique en plus et vous pouvez bien sûr pas les mélanger parce que sinon ce serait trop facile ouais ça c'est difficulté normal ça c'est difficulté épique non je crois que celui-là j'ai rien qui ressemble ok donc maintenant qu'Hadès est vaincu nous pouvons parler à Perséphone vous avez vaincu un titan et un olympien à partir d'aujourd'hui vous serez connu comme le fléau des dieux nous laissons l'au-delà aux mains de vos juges humains car ils se sont montrés justes et miséricordieux l'heure des hommes est sonnée car désormais vous régnez sur la vie et sur ce qui vient après je vous remercie et je vous ouvre la voie vers la Grèce où l'aventure vous attend voilà donc la personne va nous va nous indiquer qu'on peut retourner en Grèce normalement là le jeu est fini maintenant on peut retourner en Grèce pour assister aux festivités suite à la victoire oh vous vous étiez là bienvenue dans le temple d'Asclipios veuillez m'excuser je ne m'étais pas aperçu de votre présence du monde obscur vraiment et bien vous tombez bien si vous avez traversé le royaume d'Hadès les eaux guérisseuses de notre maître vont vous remettre sur pied bevez et lavez les souillures de mort qui vous entourent ok donc il faut assister aux festivités vous n'attendez pas à ce que j'ai un level up sur cette version alors il paraît qu'il y a une nouvelle âme sur ce DLC je n'ai pas testé donc ça pourrait être bien de recommencer un personnage pour tester cette nouvelle âme de mon côté donc j'ai 18 points de compétences je ne sais pas quoi en faire alors je ne sais vraiment pas quoi en faire tous mes skills principaux sont déjà maxés ce qui n'est pas maxé c'est Onde mortelle enfin j'ai quelques skills qui ne sont pas maxés pour le Roi Lich bon ça on verra de toute façon pour la difficulté normale j'en ai clairement pas besoin alors nous sommes à Corinth nouvelle ville du jeu ici mon stash un joli amphithéâtre c'est joli bonjour Fèdre salutations je suis bien content de vous trouver ici j'ai appris la nouvelle de votre victoire sur Typhon ainsi que celle attestant le départ des Olympiens grâce à vous ils ont enfin fini par faire confiance à l'humanité comme Prométhée l'a lui même fait il y a si longtemps aurais-je pu voir quelque chose d'aussi extraordinaire après l'âge des titans et celui des dieux voici venu l'âge des hommes la défection d'Hadès nous aura au moins appris une chose c'est que notre travail de protection du royaume des lignes nous autres Prométhéens resteront vigilants c'est en incertain de changement j'ai appris que certains anciens sujets de Poséidon tenteraient déjà de profiter de leur nouvelle liberté ah bon ce serait les sujets de Poséidon cette fois-ci qui seraient les ennemis pourtant ça s'appelle Ragnarök donc je pense plutôt vers Thor ou Odin que Odin d'ailleurs que Poséidon mais après tout allez ça va hein t'es quoi toi l'arcaniste le marché grouille à nouveau demandé presque trop un chariot a failli rentrer dans mon étal c'est fou de toute façon que tu sois d'accord en fait c'est pareil je suis en quoi toi tu as vraiment des trucs pourris quoi tu as vraiment des trucs dignes de la difficulté normale bonjour toi qui es tu Ariston comme vous le savez nous autres aristocrates nous nous faisons toujours un plaisir de prêter l'oreille aux problèmes du peuple mais hélas les conférences les festivités et d'autres choses nous occupent énormément comme vous devez construire faites vite voulez vous une minute c'est vous le champion qui a vaincu les généraux de l'armée des monstres c'est c'est un humeur des représentants de plusieurs cités ont mentionné votre nom en racontant comment vous les avez aidés pendant toute cette crise nous n'avons reçu aucun message nous prévenant de votre arrivée aujourd'hui oui absolument vous convier aux cérémonies vous pourriez peut-être même faire un discours laisser le peuple voir leurs héros j'y pense il y a quelque chose pour lequel vous pourriez nous aider vous êtes là nous ne voulions alarmer personne mais il y a peu nous avons reçu des nouvelles indiquant des problèmes au bord de l'écaillon donc ce sont des créatures marines qui attaquent l'écaillon quoi comme je le disais nous ne voulons provoquer aucune d'accord donc ce sont vraiment les créatures des mers qui constituent au moins dans un premier temps les ennemis après Hadès un Poséidon bien sûr les trois frères Zeus, Hadès et Poséidon à niveau des quêtes qu'est-ce qu'on a récupéré ? allez donc au niveau de la carte effectivement on a l'Europe et on a l'Arbre Mondi Grasile je pense on va trouver le contre-mètre au port de l'écaillon mais lui il avait une quête à me donner portez-vous bien où que vous alliez et où il se trouve vous avez la bienveillance d'Athéna sur vous portez-vous bien alors notre nouveau waypoint donc on va traverser l'Allemagne j'imagine on va traverser ensuite la Suède la Norvège pour arriver à Ygrasile quel est le lien entre Poséidon et les dieux nordiques ? qu'il est bon de vous revoir je vous avais dit que je vois que j'ai eu raison de votre confiance je ne suis pas pressé d'arpenter les chansons alors festivité festival se prépare à Corinthe vous faites victoire vous avez parlé aux dirigeants locaux qui a été ravis d'en parler vos victoires ok donc c'est vrai mille xp gratos bon c'est bien pour level up il me manque un million six mais j'imagine que si on arrive ici niveau 40 ça représente quelque chose ça sont des gens qui ont des petits dialogues pas intéressants peut-être très intéressants mais qui ne sont pas importants pour l'histoire et le jeu alors toi tu fais quoi de nouveau ? le transfert du savoir à un prix élevé ah oui pour 45000 PO par point tu peux me permettre de reset les points de compétences mais pas tous les points de compétences les points mis dans les âmes directement ne peuvent pas être supprimés donc tu peux pas changer de classe cette porte est fermée à clé fermée par la quête eh bien certes pourtant ce sont peut-être des pirates je vous en prie allez voir ce qu'il se passe une espèce de temple là à côté je peux y aller ? non je crois pas c'est le truc pas gênant du tout le mec il sait même pas comment sortir de la ville sur la donne c'est pas gênant du tout nous autres prométhéens bah là il y a une porte quoi par là bon si on est revenu en Grèce c'est pas plus mal parce que franchement c'est le décor bon l'Egypte était bien hein j'ai beaucoup apprécié l'Egypte j'ai moins apprécié quand même l'Orient en soit c'était pas que c'était mal rendu hein mais sur l'Orient ils te font partir de Babylone pour arriver jusqu'en Chine sur tout un acte alors que par exemple côté Grèce tu parcours qu'une partie de la Grèce quoi sur la même durée du coup il y a une différence d'échelle assez importante bonjour il y a de la baston derrière bah allez hop les tritons il y a des tritons et des tortues des Kawan alors ça des tortues dans le jeu de base vous allez en tuer déjà alors en fait je viens là pour sauvegarder mais c'est pas vraiment nécessaire de sauvegarder en fait les mecs ils m'attaquent pas quoi donc ils sont quand même niveau 39-40 hein donc ils sont clairement plus haut level que les monstres du côté de Chéades les monstres du côté de Chéades c'était niveau quoi 35-36 les maquayers donc ça sont quand même dans le niveau supérieur alors ça le fait d'avoir les quartiers pauvres envahis par des monstres c'est un peu une redite sur ce jeu je sais plus sur quel acte c'était déjà le cas ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu des crabes des crabes niveau 40 des crabes gonflés au stéroïdes je pense que eux en difficulté épique qui doivent être extrêmement difficile parce que Claire Trident il doit faire des dégâts des stocks je pense et la résistance aux dégâts des stocks c'est généralement la résistance la plus faible parce que c'est celle qui a le moins de bonus par ailleurs donc je vais prendre la foudre littéralement par ces mobs je pense en éclic bon les environnements sont fidèles à ce qu'il y a sur sur titan quest habituellement c'est joli les mobs sont pas fondamentalement joli la fontaine les mots sont pas fondamentalement différents un peu ce qu'on est habitué par contre j'aurais bien apprécié qu'ils me remettent mais mais aura il faut que je m'habitue à retrouver les raccourcis cahiers alors un trident marin ouais c'est bien ce que je dis c'est 25% de dégâts des stocks ça ça effectivement je pense que si je joue en difficulté épique je vais me faire éclater la gueule parce qu'on perso j'ai une résistance négative je crois aux dégâts des stocks n'est ce pas là je suis combien en résistance aux dégâts des stocks j'ai 71 j'ai 51% pourtant non donc je dois être à 1% en résistance aux dégâts des stocks je crois en difficulté épique enfin un truc comme ça bref pas quelque chose d'impressionnant bah t'es beau toi danser comme ça il y a un monstre marin hein on dirait tant avant de revenir ici j'aimerais finir quand même dehors ah c'est ça le port de l'écaillon ok ah si t'aimes l'AOE ici c'est bien c'est pratique hein AOE tourbilol bon le problème c'est que là mon AOE elle est sous cooldown là c'est pas le plus loin ok plus loin c'est la mer oh vous vous n'avez pas l'air très sympathique seigneur de mer hein par contre il y a beaucoup de stuff de qualité verte hein j'ai l'impression qu'ils ont sérieusement pu booster les taux de drop hein par rapport à ce stuff mais je veux rentrer je veux rentrer tiens je veux rentrer tu as des baskets qui rentrent pas ouais c'est un peu l'idée quoi alors on prend l'or on prend un potion de santé parce que les potions de santé quand je rends les pics j'en bouffais en fait moi ce qui m'ennuie c'est là là ça là clairement il y a quelque chose il y a un chemin mais je peux pas y aller ça me fait chier bon peut-être plus tard hein on verra alors on va aller au port de l'Ecaillon la prise en main est toujours aussi agréable le gameplay est toujours aussi simple et efficace en fait clairement je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui n'ont pas testé titan quest hein mais si vous avez testé grimdome encore une fois c'est exactement la même prise en main c'est le même gameplay c'est le même principe ce sont les mêmes personnes qui l'ont fait hein et grimdome c'est totalement un titan quest bis hein ah gardé par le gardien c'est toi le gardien porcus 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 retombe toi je te tape ah t'es trop weak tout seul il faut des potes bon porcus bon porcus quand tu veux il est au porcus il est au porcus là ah il est là bas mec tu peux s'aimer vomir à la gueule hein rien à foutre alors c'est quoi ton loot ? de la merde voilà bon en même temps on peut pas dire que ce boss soit particulièrement difficile joyau de prouesse une bague de merde on va voir ce qu'il doit être assez difficile en difficulté supérieure il fait pas beaucoup d'AD et des AD qui font des dégâts euh... puis des stocks donc c'est vraiment 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 quelqu'un de pas sympathique et de pas cool alors est-ce qu'on a toujours une quête ? il y a ça parler à Ariston tuer le kétos ah c'était ça la quête principale tuer le kétos ok euh... ok mais il en reste deux là hé ! il vient mourir voilà qu'est-ce que j'ai ramassé comme merde non ? une armure de bandit 153 d'armure non mais t'es gentil l'ami mais... t'es gentil quoi je suis pas sur d'avoir vraiment gagné beaucoup d'XP là mais... le but c'est pas de gagner de l'XP c'est de voir ce à quoi on va s'attendre bon pourquoi je retourne en courant moi si dieu a créé les waypoints c'est pour être utilisé non ariston c'est celui qui est de l'autre côté là je crois c'est lui non léonidas léonidas tt était ici aussi démocrite les bandits ont commencé à sévir sur l'estime c'est un gros particulièrement problématique mené par un bandit non s'y seront établis de mettre sur les rochers de la côte saroni qui surglobe la route des concrets ok tu parles trop 30.000 xp 50.000 gold nous allons devoir rester sur nos gardes il est regrettable que le port nous comprendrions parfaitement que vous nous comprendrions parfaitement que vos pérégrinations bon c'est quoi la suite moins de par l'autre on n'a pas de suite je veux juste retourner faire sur le truc là est ce que la quête de l'autre ça a débloqué la ferme voilà il ya un coffre et mais il ya tout un tas de monstres là j'ai pas été les tuer non mais sérieusement comme on y va c'est la question moi je montre que ça d'aller les mater ces monstres mais comment j'y vais 1 ah bah c'est là ok il ya les kawans les tortues quoi les kawans non ça a pas ouvert je veux rentrer non tourne pas je veux rentrer oui on veut recréer un portail quand on a corinthe alors il va princesse de scandis hola c'est vous enfin je vous trouve vous devez être le héros qui a pourchassé et tué les telkin le titan et bien sûr le kétos je vous imaginez plus grand mais j'en oublie de me présenter je me nomme il va je suis la fille de guille fille roi de scandis je viens des royaumes du nord mes hommes et moi vous avons cherché dans toute la grèce pour vous demander votre aide il semble que nombre de choses aient changé depuis la chute et le seigneur du monde obscur n'est pas le seul que le règne émergent des humains très franchement nous ne savons même pas pourquoi ils font cela les ases c'est dieu que nous avons toujours vénéré qui s'en prennent à nous peut-être nous craignent-ils ou vous craignent-ils oui bien sûr rhoda a peur de moi et la population est aussi dépassée et désespérée les troupes des heiner yards dévastent nos campagnes et nous ne pouvons les affronter sans aide je vous en supplie pour fondeurs de titans combattez à nos côtés partez au nord des alpes et retrouvez-moi à la forteresse celtique de globerg voilà c'est un mélange du genre en grèce voit l'avenir des envoyés du nord parce que déjà les haines arrière qui pourtant sont les guerriers valeureux morts au combat et tout hein qui sont les défenseurs l'odin et tout se retournent contre les humains donc déjà ouais ouais ok Kades se retourne contre le royaume terrestre pour essayer de le conquérir on peut comprendre Kades se retourne contre les humains c'est déjà plus difficile et ensuite que pour les rejoindre il faille aller au nord des alpes dans une forteresse celtique pour après partir chez les vikings oh yé oh yé quoi voilà ça m'inspire on est un peu dans le foutoir bon c'est pas tellement l'histoire du jeu qui fait sa force sur Haken Slash mais faut quand même avouer que l'histoire de Titan Quest était habituellement sympa un Titan se libère il doit aller détruire les dieux puis les dieux décident de partir parce que ils se rendent compte que leur mission enfin qu'ils sont tout capables d'assurer leur mission que les humains savent se défendre très bien tout seuls etc bon bon déjà c'est louche bon admettons bon voilà mais que après là on se sort que la mythologie nordique qui sort comme ça quand je fais sur la soupe c'est assez étrange bon on verra sur la suite de l'histoire bon ça j'y joue en dilettante à ce jeu je ne sais pas faire un explet sur sur cet add-on parce que franchement je pense que s'il y a des jeux qui sont vraiment pas fun à jouer c'est à regarder etc à streamer c'est vraiment les Hathenslash qui veut se battre Krusty Bat vous ne reconnaissez pas le héros les bandits je ne sais pas d'où vous sortez les gars mais il faut venir à la page un peu non on n'a raté personne je n'ai pas envie d'où je n'ai pas envie de rater de bandit déconner bon là honnêtement vu que ça me rapporterait en xp ce n'est pas la peine que j'aille forcément chercher tout le monde ce n'est pas la peine de goûter non plus mec tu disais mec grande gueule il n'y a rien derrière donc là on va sur quelque chose qui va être un peu similaire à l'acte 3 donc plutôt une sorte de grand voyage à travers tout un continent dans un premier temps on va certainement avoir des décors variés tel que le nord de la grèce puis les alpes puis remonter l'ondurin ou par là les harpies donc là on récupère des mobs classiques du jeu c'est bien j'ai toujours pensé qu'une extension ou qu'un DLC d'un jeu devait se rattacher au jeu et donc réutiliser un certain nombre de monstres du jeu de base puis sans quoi forcément tout de suite ça cherche trop à se démarquer et pour moi le but d'une extension ce n'est pas de se démarquer c'est de prolonger ok tu as l'air intelligent toi pour moi une extension doit s'intégrer dans un contenu même si elle vient après elle s'intègre dans une histoire dans une saga d'une certaine façon donc il y a du nouveau évidemment on ne va pas récupérer des harpies si le délire c'est les morts vivants on est bien d'accord mais bon on est bien Alors, car on a l'essence de lames de Thanatos et de la rage d'Ares, ça c'est des trucs que je crois que j'ai déjà mais je sais plus où, alors pour Thanatos on l'a l'âme en version épique, j'ai quasiment plus que des trucs en difficulté épique parce que les charmes difficulté normal forcément ils donnent des bonus moins importants je pense que même le pognon c'est pas trop la peine que je le ramasse, bon le cas d'XP oh le retour des centaures, l'essence du courage de Sigurd, ça c'est nouveau par contre Sigurd ça fait très nordique dans l'idée comme nom donc je pense pas qu'il y ait ça sur le jeu de base Titan Quest, Titan Quest c'est mythologie grecque, mythologie égyptienne et mythologie orientale donc rien à voir avec avec les vikings ou toute autre mythologie nordique je vais voir du cadavre, ça il y en avait déjà les limos il y en avait déjà non c'est bien franchement je trouve que c'est très bien de réutiliser comme ça à part l'histoire qui me semble particulièrement tiré par les cheveux n'est ce pas pour l'instant le reste un mini donjon comme ça un petit peu optionnel qui est sur le côté de la route c'est très bien, ça mange pas de pain, ça prend une minute, ça fait un coffre, ça fait quelques mobs bon vous voyez je veux dire, on est sur quelque chose qui est très bien quoi un peu comme sur Diablo 2 sur les haute terre de Tamoe par exemple il y avait des... c'était une zone relativement optionnelle parce que vous pouviez la contourner passer tout de suite sur le monastère mais il y avait quand même des cavernes à dedans et tout donc euh... je pense que c'est très bien sur un... sur un hack and slash de donner des cavernes un petit peu plus optionnelles même si dans tous les cas le but c'est de les farmer puisque... qui dit a qu'un slash dit farm xp hein bien sûr farm stuff mais aussi farm xp beaucoup j'ai une quête ici non ? euh... des bandits un groupe problématique au niveau de Syron sur le rocher de la côte saronique qui surplombe la route de Saint-Cré nous sommes sur la pierre syronienne à mon avis on devrait pas loin alors Syron bon en général euh c'est quand même très linéaire hein très toujours tout droit hein ce jeu ouais sur un bon hack and slash ultra classique hein vous avez aimé Diablo 2 bah vous pouvez qu'aimer ce jeu hein parce que dans l'idée c'est vraiment la même chose quoi en plus joli en plus moderne et avec euh... pour moi une mythologie euh... à laquelle se rattacher quoi parce que bon ça nous parle quand même généralement une mythologie grecque ou égyptienne c'est pour ça que le fait qu'ils mettent la mythologie nordique c'est pas gênant parce que ça me parle aussi un petit peu quoi on va rester dans quelque chose qui euh... qui est plus ou moins connu effectivement prêtre d'Hadès mais il est mort Hadès je l'ai tué les enfants on continue à vénérer un dieu qui s'est fait tuer par un simple mortel vous n'avez donc pas de fierté ? bon il est où là Siro ? j'aimerais assez le zigouillet là tu te répètes mec là ils sont nombreux les bandits hein j'ai cru voir un morceau de charme ? non j'ai rêvé adieu Siro ! t'es comme niveau 44 mec hein reviens mais quelle fiotte ce mec mais reviens arrête de faire la fiotte t'acceptes pas ton sort ? mais t'es mort quand même mec ! que tu le veuilles ou non alors un beau coffre donc là gros loot possible merde pourquoi j'ai ramassé une potion de dana moi ? non c'est pas grave euh... qu'est-ce que je ramasse du stuff blanc moi ? parrain de Siro ? oh c'est de la merde ! oh les gars sérieusement quoi ? c'est de la merde cette déception ? est-ce qu'il faut aller rendre la quête au gars ? ouais faut aller voir des moqueries ok là c'est pas... j'ai pas vraiment beaucoup de chance au niveau des loot hein parce que là sur ces coffres c'est de la merde de la viande fraîche bon c'est pas très grave une fois je suis en difficulté normal donc euh... tous ces loot quels qu'ils seront seront moins bons que ce que j'ai alors euh... c'est pas intéressant tout ça bon les décors sont sympas le gameplay a pas changé du tout essence de Belenos donc on va avoir des gaulois là-dedans on tourne à Titan Quest ça a toujours été le mélange de plein d'époques de plein de choses hein ça a toujours été un fourre-tout hein bourg de Kenshrehaï juste histoire de savoir c'est où Kenshrehaï ça mériterait que je demande à mon ami un Google non mais c'est fini oui je crois que j'allais voir des beaux crit j'attends de trouver un waypoint j'attends de trouver un waypoint à mon avis à Kenshrehaï je vais en trouver un waypoint non route maritime de Diolcos là il avait l'air d'avoir un bourg un bourg oula un bateau les gars les bateaux c'est pas fait pour aller sur les routes on vous l'a jamais dit on aurait du pour Siron les gars il est mort Siron vous venirez un dieu mort et vous défendez un chef mort vous n'êtes pas vraiment à la page les gars il faut savoir quel est le lien entre les clatures de Poseidon et les dieux de la mythologie du Nordic on peut passer sur le côté ? ah mais il n'y a rien ok bonjour petite ville je suis sûr que tu as un waypoint aller à Heimburg oh on peut aller en Allemagne on peut aller en Schleswig cool donc on quitte assez vite la Grèce c'est pas un add-on basé sur la Grèce donc en soit c'est pas gênant si on quitte la Grèce assez vite il n'y a rien à faire dans ce village pas de quêtes rien bon tu me diras ce serait pas logique qu'il y ait des quêtes à faire ici certes plutôt oui bon bon donc je vais vite fait rendre la quête à à Joe Laburge oui on va profiter pour vendre c'est maintenant deux millions deux cent cinquante deux millions parce qu'un sou est un sou on est marre parchemin du le chaos primordial et parchemin de fragilité excusez-moi qu'a-je donc obtenu alors transformez-vous en géant doté de pouvoirs primordiaux de la création c'est original ça parchemin c'est nouveau c'est tout à fait nouveau mais ça prend beaucoup place dans l'inventaire donc je fous de ça dans mon stage parce que j'ai pas l'intention de m'en servir tout de suite quoique se transformer en géant ça peut être rigolo et apporter des marchandises qui viennent de l'île de Dante je laisse rester une fois les gens quoique oh on peut tester ça au revoir c'est ça ciao on va déjà aller faire un tour en Allemagne enfin je pense que c'est en Allemagne il y a comment pareil ponton du Danube ponton du Danube on peut voir qu'on la regresse on peut je sais pas ce qu'on dirait foutre mais on peut si jamais t'as oublié de rendre une quête par exemple eh des succès steams il y a ce truc ah ok la princesse guerrière ça fait un peu Xena quand même hein j'ai demandé le chemin de Glauberg mais les gars et Google Maps c'est pour ça non ? non bonjour nous sommes les Vindelici et comme tout le monde ici nous sommes des celtes c'est comme pour vous autres les grecs nous avons quelques points les celtes du Danube des trolls ? des trolls ? des trolls ? voyez-vous ça ? pourquoi pas hein ? pourquoi pas hein ? oh 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 je suis un géant ! donc ça te transforme pas en géant ça te rend géant ok et donc ça te booste ok j'arrive pas à passer le pont sous forme de géant si ? bon je vais pas forcément prendre les quêtes je veux juste sortir est-ce que je peux pas passer ce pont en tant que géant c'est con bon du coup je quand même prends la quête de l'autre si j'arrive à passer là au milieu mais non je peux pas je peux pas Togo comme dit mon nièce Togo on peut pas annuler ça ? c'est con ? ah quand même c'est con ok donc ça augmente tes dégâts mais ça te... ok ouais donc j'ai pas raté de truc ok je veux juste sortir de cet endroit pour voir à quoi ça ressemble autour et voir déjà des premiers mobs c'est où la sortie les enfants ? non je veux pas prendre de quête mais il y a pas une sortie dans votre village ? bon l'ambiance musicale un peu zen comme ça je suis pas fan fan je dois avouer c'est le village sans porte la porte est peut-être en bas ah il y a quand même une laquette hein ? je dois atteindre la mine passez les fermes à l'extérieur de la porte principale mais elle est où ta porte principale connard ? je pense que c'est ça je pense tu ne peux pas ouvrir cette porte mais j'ai pas pris les quêtes ça par contre le fait que tu sois bloqué par les quêtes c'est con mec c'est pas capable de retrouver ta propre femme qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? moi ma nana si j'ai la paume je peux te garantir que je vais l'entendre râler tellement fort que je la retrouverai tout de suite hein oh la bon c'est à peu près une heure que j'y suis oui bienvenue je m'appelle Boudorix Boudorix le grand chef Boudorix le grand chef ça va un petit peu trop astérix quand même là les gars Boudorix le grand chef c'est le gaulois du Danube bien sûr bon bon est-ce que je peux parler et sortir cette fois-ci ? oui il fallait parler à Boudorix le grand chef ouais cette musique un petit peu new age là pas mon truc là je vois bah disons que ça change un peu quand même au niveau de la présentation parce que on n'est pas sur une ambiance graphique typée mythologie là on est plutôt sur une espèce de astérix quoi c'est pas forcément bon bon c'est un peu très forêt ok non bah globalement ça ça jure pas avec le jeu de base hein clairement je voudrais bien savoir où on peut aller par là parce que je trouve pas de sortie mais bon dans tous les cas je vais arrêter ici alors au niveau du gameplay il n'y a pas de différence notable au niveau de l'ambiance on reste sur une ambiance quand même assez proche même si là on est clairement plus sur quelque chose un peu zen ou quoi que ce soit donc euh bon c'est pour l'instant c'est pas un add-on qui est désagréable à jouer c'est un jeu qui de façon à la base est un jeu très agréable parce que c'est un jeu très facile et agréable à manier voilà on est plutôt chez les espèces de gaulois même si c'est des gaulois d'une anume et on va donc tabasser les sangliers bien sûr on est tout à fait loin des clichés n'est ce pas ou pas mais je pense que c'est un c'est un DLC qui à ce niveau là peut être intéressant ce qu'il faut c'est que je teste la nouvelle classe ou il y a des cyclopes troll broyer ah c'est un troll broyer non les mobs sont stylés il n'y a pas de problème je veux dire les environnements sont toujours aussi jolis les mobs sont stylés donc que dire de plus quoi c'est pour l'instant c'est un add-on qui a l'air assez sympa bon l'histoire elle-même a l'air bon médiocre on ne va pas se voiler à face mais euh je pense que c'est un truc qui doit se laisser plutôt bien jouer le Jura Swab les trolls du Jura bien sûr eux ils doivent piquer en épique ou en légendaire ils doivent piquer ceux-là les trolls les trolls broyeurs là j'aimerais beaucoup là par contre cette ambiance graphique là c'est pas oh l'objet unique épée taux même 40% d'absorption de vie oh la vache mais c'est tout à fait joli ça bon si je fais ça en DPS je me fous mais ça je vais mettre dans le stage parce que c'est fort 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 joli cuirasse de galon et mais encore un objet et le le taux de drop 24 force 30 régénération de santé résistance à des stocks 1 compétence de maîtrise de la défense ça si vous jouez avec l'arbre guerrier def ça peut être extrêmement puissant je pense je m'arrête pas hein pour vous buter les voleurs vous m'excusez hein je trace tiens un fois ah c'est un troll les trolls et les voleurs sont proches les uns des autres bon après tout pourquoi pas hein Lemberg bon le but c'est pas d'aller au bout de l'extension en une heure hein bien sûr sur un Aken Sash je risque pas ça a été de voir un peu tous les environnements bon là par contre ici c'est quand même particulièrement linéaire hein c'est un gros couloir là par contre hein sans rien autour la caverne on va la zapper parce que j'ai envie d'aller danser un petit peu pour voir ce qu'il y a devant allez 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 tu disais allez 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 des loups monstre ultra classique hein du jeu vidéo un druide ils ont des druides chez les voleurs pourquoi pas hein bon bon je pense que ça c'est pas terrible euh bandelettes trempées druidiques il y a un petit problème avec la traduction il y a déjà eu un premier patch hein ce DLC est disponible depuis 3-4 jours et il y a déjà eu un premier patch je le suis hein bon c'est ce qui somme toute relativement logique après j'aime bien les décors hein je me répète hein mais euh même si c'est linéaire j'aime bien forêt hersinienne bon faut aimer bacher du troll je vois par contre hein horreur des forêts tiens c'est nouveau c'est rigolo ça comme mob horreur des forêts alors est-ce que c'est par là non je pense pas par là ça a l'air d'être un camp de troll ouais des crâtes aussi sympa ça les sprygans tiens rigolo les sprygans très très chouette hein les décors vraiment j'ai hâte de tester les décors nordiques mais pour l'instant les décors d'europe là comme ça sont plutôt bien gonnés bon les sanguilles c'est pas nouveau comme mob il y en avait déjà au début du jeu là encore ce qui a été choisi c'est un mélange entre mob classique du jeu et mob plus récent donc c'est très bien ce que j'aimerais donc c'est aller une ou deux zones loin histoire de voir ce que ça donne au niveau du décor est-ce qu'il y a des changements ou autre et après voir si je relance une nouvelle partie est-ce qu'on peut avoir accès à à la nouvelle âme colosse de bois c'est stylé mec vieux druide je ferai taquette une autre fois bon c'est quoi taquette il faudrait tuer un boss pour aller choper ta faucille dorée c'est ça control je pense que ce n'est pas vraiment ce que j'ai cherché mais c'est pas grave S'il faut péter du troll, il faut péter du troll, c'est pas grave, je veux dire. Dans cette difficulté, ça me fait pas vraiment peur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ? C'est toujours le camp de troll. Leur stun doit être assez funeste. Ca va bien du roi de troll. Oh, des vers, des cryptes. Mon dieu, mais vous êtes dégueulasse ! Des asticots géants, quoi. Mais c'est dégueulasse. Roi d'Andor. Ah, Roi d'Andor, elle est bonne. Wow, 400 XP, monstre boss. C'était pas un boss exceptionnel, non plus, quoi. Faut aussi d'aurer l'objet de quête, ça en serait douter, à peu près, ok. C'est quoi la récompense si on traîne ta faussie dorée, t'as mon gars. Un torse. 30 000 points d'expérience. Oh, c'est toujours bien, hein. C'est sûr que si on compte que l'XP de bâche, là... Eh, quand même, on a gagné plus de 150 000... On a gagné 130 000 XP, hein, depuis qu'on a pris le bateau, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais retourner voir le druide, là, et puis je vais lui rendre son truc, hein. Faut pas chier, connard. Vous voulez mourir ? Ah bah, allez, on va mourir. Ça me fait pas peur, les gars, hein. C'est bien, c'est pour savoir, vous ne pouvez pas en passer, tu suis les cadavres. Mec, t'avais réussi à survivre. Pourquoi, pourquoi, pourquoi t'es venu mourir ? Est-ce que tu donnes quelque chose d'intéressant, on a mis le druide ? Qui vit dans un endroit fort sympathique, d'ailleurs. C'est très beau. Vous avez retrouvé ma fausse. Je vous remercie encore pour ma fausse. Laisse les vieux vous sourire dans votre cœur. Oh, le staff jaune. Le staff jaune d'intelligence en plus. Je vais arrêter là pour ce perso. Je vais essayer de voir si on peut... On sait quelque chose. Donc, on va essayer de faire jouer à Titan Quest. Bon, on a donc notre briseur de sort qui, voilà, est ce qu'il vaut. Créons un personnage. Ce sera une femme. Et on va l'appeler, je ne sais pas moi, Chartil. Tunique, voilà, comme ça. Alors, héros accompli, c'est pour commencer au début du DLC de Ragnarok. Ouais, ce que je disais, en fait, vous pouvez commencer avec un euro niveau 40 pour directement attaquer le DLC sans avoir à faire le jeu. Je ne suis pas convaincu par l'intérêt du délire parce que, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment un très bon jeu, Titan Quest. Et c'est comme si sur Diablo 2, on t'avait donné direct un perso pour aller à l'acte 5. Ça n'a pas de sens pour moi d'aller directement à l'acte 5. Après, si tu n'as qu'un seul perso et qu'il est niveau 90, oui, bon, faire la donne, ça peut, enfin, niveau 90, de toute façon, tu ne peux pas être niveau 90 sur ce jeu, mais... Puis, si tu es niveau max, voilà, alors, donc, on va faire le jeu. Salut, Jojo, oui, raconte-moi ta vie. Eh oui, parce que les satires, satire. Alors, ce gourdin en pain est-il meilleur que ce que j'ai ? Oh, je gagnais un DPS, wow. Ah, c'est 10% ! Je veux dire, qui suis-je pour cracher ? Je m'en fous de ta nourriture, mec. Ce que je veux, c'est de l'XP. Dans l'XP. Je suis Diomède. Je veux voir si on peut accéder à... À ce nouveau contenu, je ne sais pas, en termes de développement de personnages, dès le départ ou pas. Est-ce que tu peux l'avoir en première âme, en première maîtrise, ou est-ce qu'il faut que tu l'aies en deuxième maîtrise ? Je ne vois pas pourquoi tu seras obligé d'avoir en deuxième maîtrise, mais j'ai envie de voir un petit peu... Ce que vaut cette maîtrise, c'est après commencer un perso éventuellement. Il vaut 40 pour foutre tout de suite un max de points dans cette maîtrise et voir ce qu'elle vaut. Le problème, c'est que j'aimerais pour une heure à étudier cette maîtrise et à faire quelque chose de valable. Alors, cette petite hache en cuivre, qu'est-ce qu'elle donne en termes de DPS ? Elle est mieux que ce que j'ai. Cette torche... Elle est plus lente. Ouais, non, moi, je joue bien comme ça. Reviens, Léon. Ahah, on aide. Donc là, il y a un sanctuaire de guérison qui nous sera plutôt utile à cause de ce chaman d'un con qui peut tirer au travers des cailloux. Le mec est quand même particulièrement balèze. Le mec, si tu restes en plein milieu et que tu bouffes les... les blasts du gars, ça ne va pas aller, quoi. C'est bon. Celui-là, il est quand même costaud quand il est niveau, hein. Alors, niveau stuff, qu'est-ce qu'on a ? Rien d'intéressant, alors, donc maintenant on peut prendre normalement une maîtrise, non ? Voilà, alors, la nouvelle maîtrise c'est quoi ? C'est rune. Donc le DLC, le DLC Mortal Throne avait amené la maîtrise rêve. Ce DLC amène la maîtrise rune. Alors, la maîtrise rune, c'est quoi les bonus ? Ça va être force, intelligence, dextérité. Alors, ok, donc le recombat, chaque coup que vous portez poussera votre esprit plus loin. Donc ça, c'est l'attaque de base, et c'est quoi ? Un niveau de charge, 3% de dégâts élémentaires et 3% de dégâts totaux, plus 10% d'intelligence. Vous pouvez améliorer ça avec des dégâts alimentaires, la contre-attaque élémentaire, de l'absorption d'énergie, des dégâts d'attaque convertis en vie. Je ne sais pas en combien de points c'est, ça, protection d'énergie, mais ça peut être très sympa. Ça convertit des dégâts d'arbre en dégâts élémentaires. C'est très porté sur les dégâts élémentaires quand même. Moins 14% de force requise pour toutes les armes. Ouais, bon, tu t'en fous un peu, logiquement, t'as assez. Mais ça donne la capacité offensive. Rage sacré, quand tu descends toute 40% de vie, tu gagnes de l'absorption de dégâts, de la régénération de mana, de la vitesse totale. Du temps de recharge sur tes cooldowns et de la résistance au ralentissement. Ah, bah, c'est pas mal du tout, ça. Ceux qui seuls ont gagné fauves, 4% de dégâts, plus 100% de gagné totaux. Attac téméraire. D'accord. Je ne sais pas combien de temps il dure ce buff. A mon avis, c'est 4% de critiques, quoi, normalement. Armure d'énergie, ok. Morunik explosion. Les armes portant cette puissante rune ont une chance d'infliger un coup puissant vers l'avant, frappant plusieurs ennemis, 4% de chance d'être effectif et de faire une AOE, ok. C'est cet AOE qui peut faire plus d'AOE et des dégâts de feu en plus. Morunik absorption. Morunik absorption. Morunik absorption bouclier, absorption d'attaque. J'ai l'impression que ça combiné à défense, ça doit être absolument uber. Comparé à attaque ou défense, mais combiné à défense, ça doit être uber. Parce qu'avec défense, t'as un gros encaissement. Et là, t'as comme pas mal de trucs qui peuvent te booster tes dégâts. Et qui ne sont pas nécessairement basés sur le dual wield, contrairement à guerre. Frappe du tonnerre, ça fait une AOE, 250 degrés, c'est quand même pas mal. Saut du destin. Tu poses par terre un piège, ok. Mines runiques, tu poses un piège au sol. Ah d'accord, donc t'as quand même la pose de piège, quoi. Rune de vie. Plus 5% de force, plus 10% de déplacement, résistance saignement et aux dégâts de vitalité. D'accord, ça dure 10 minutes. Ça a l'air sympa, ça. Je pense que cette classe, elle doit être ultra fat. Vraiment. Et du coup, ça donne envie de créer un perso niveau 40 et de le faire en défense et rune. Alors, si tu fais guerre et rune, tu vas faire un perso qui va défoncer du pâté. Et clairement, défense et rune, ça doit être un truc tout à fait équilibré. Et à mon avis, ça doit être très très sympa. Et je me tâte à créer un perso niveau 40 et à faire la donne avec ça. Toi, tu prends le premier webpoint et j'arrêterai là avec ce perso. Peut-être que ce perso, du coup, je ferai le jeu totalement avec en partant sur rune. À mon avis, ça doit être très 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 chouette. Donc, cet épisode qui va être un peu plus long, clairement. On va essayer de créer un perso. Alors, charte, non. Toi, Safana, défenseur, on va te supprimer. Je ne peux pas te supprimer, Safana ? Pyromancien. Je vais garder pyromancien parce qu'on ne sait jamais. Alors, du coup, on va créer Valendril. Parce qu'on vient de le délaître, n'est-ce pas ? Ce sera un homme, tunique, couleur comme ça, gris, héros accompli. On va commencer avec Valendril en mode normal. Franchement, j'avoue que je n'étais même pas au courant. que ce DLC allait sortir, mais je ne vais pas dire que je suis hypé, mais quand même, quoi. Alors, mec, qu'est-ce qu'on va te prendre ? On va choisir deux maîtrises. La première maîtrise, ce sera la maîtrise défense. La deuxième maîtrise, ce sera la maîtrise rune, bien sûr. Des points de compétences, nous en avons 124. On va en foutre 32 déjà, là-dedans. Et 32 là-dedans, bien sûr. Ok, il nous reste 60 points. Donc, on va foutre 10 dans l'attaque de base, ici. Donc, il sera l'attaque gauche, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'ai envie de tester ? La capacité offensive ? Ouais, c'est une chance de toucher, mais ce n'est pas forcément fat. Morinic Explosion, j'ai envie de tester ça. Alors, pas armure d'énergie. Armure d'énergie, c'est quoi ? Ça peut te protéger. 5 mètres de rayon d'action, absorption des dégâts, resistance au stun. Ouais, c'est pas mal. 25 secondes de rechargement. Ça dure combien de temps ? Je vais regarder comment ça dure par rapport à la durée du cooldown. Je ne sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il faut que je prenne des coups pour qu'elle s'envole ? Je ne sais pas. Maîtrise de la défense, qu'est-ce qu'on va prendre ? Étourdissement prolongé. Vos attaques peuvent assommer vos ennemis et les atomes plus lentement. Ok. Entrez dans un état de conscience supérieur qui vous permet de mieux perçoire les attaques. Donc, ça donne la capacité défensive et de l'armure. Par contre, ça, c'est une espèce de, comment dire, d'aura. Nouveau souffle. C'est un truc qui coûte de l'énergie. Ça dure 10 secondes. Ça régénère de la vie. Tu peux bloquer plus régulièrement. Frappe de bouclier. Cohescence des armures. Ça augmente surtout l'absorption des dégâts de l'armure parce que les prérequis réduisent ça. On s'en fout un peu. Ça, c'est une technique passive. Tu as 6% de chance de faire des dégâts avec ton bouclier. On va déjà prendre ça. Adrénaline. Chaque coup que tu prends, tu as 5% de chance de régénérer ta vie. Pendant 10 secondes, elle ne peut pas se... Ouais, OK. Récupération rapide. Ouais, je ne sais pas. Je vais juste voir un truc. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je n'ai pas étudié à fond, mais... Ouais, taque téméraire, c'est fat, quoi. Là, je suis à 10% de crit, en gros. Ah ouais, tu peux aller jusqu'à un bon 20%, à mon avis, en crit. Ah, par contre, ça craint. Ça ne t'aura pas plus que 4% des dégâts convertis en vie. Ah, je pensais que ça serait plus efficace. Ça protège ponction d'énergie. Du coup, je ne suis pas convaincu. Convaincu. On va essayer de faire ça. Alors, du coup... Conscience du combat. Ici, on va l'activer. C'est une aura. Nouveau souffle. Ça, c'est un truc pour régénérer un peu. OK. En clic droit, on a... Enfin, on va mettre Nouveau souffle en clic droit, en fait. Du coup, ici, on ne va rien mettre. Oh, vous, bienvenue dans le temple. Asclepios, le haut-devant. Ouais, OK. Je pense que ça peut être intéressant. Mais... Même si ça peut être intéressant. Je veux dire, je ne sais pas vraiment ce que ça donne. Parce que tu n'as pas beaucoup de drain de vie, en fait. Moi, je pensais que les deux se combinerait bien à cause du drain de vie. Parce que, clairement, ce qui est important quand tu joues au CAC sur ce genre de jeu, c'est d'avoir du drain de vie. Beaucoup de drain de vie. Mais là, je me suis dit, ah, tu as un coup qui peut faire du drain de vie. Ouais, il peut faire du drain de vie, mais en même temps... Ah, mais tu ne peux pas partager le stockage avec les autres persos ? Non, c'est dans la zone de transfert. OK. Ouais, je n'ai pas forcément le convaincu, en fait, par cette idée-là. Alors, si je veux m'acheter... Tu n'as pas un genre un truc avec du drain de vie, toi ? Un truc vert avec du drain de vie ? De virilité. On va prendre ça, absorption de vie. Donc, force, on a dit, il faut 276. Alors, tu as combien force plutôt ? Tu ne peux pas monter à 276. Si ? Ok, si. Alors, 19% de chance de vous bloquer. 140, 146 dégâts. Tyros. Force 276 de Tyros de rajeunissement. Ça ne peut pas être pas mal du tout. Ici, on va prendre quoi ? Home du Styx. Plastron, lame de fer. Ça, c'est un peu crayon, quand même. Pour ces bots, tu n'as clairement pas assez. Voilà. Donc, on a dit, en force, il faut 4 points. Donc, un point là. Ok. Ensuite, tu vas foutre des points, je ne sais pas moi, en points de vie. On va tester ça. Je ne sais pas, on va voir. Salutations. Comme je le disais, ce sont peut-être des pirates. Je vous en prie. Allez voir. Je vois que j'ai eu raison. Je ne suis pas pressé. Au revoir. Au revoir. Que vaut pas vous... Donc, nous sommes au niveau 40. Nous avons 3 800 points de vie. Je ne me souviens plus des stats dont personne au niveau 40. Mais, en fait, là, comme tu as du stuff sans stats, tu dois être relativement en carton. Je pense que buter des mobs à l'extérieur de la ville va être relativement compliqué. Je ne pense pas que les mobs à l'extérieur doivent être tellement difficiles. Parce que je ne vois pas pourquoi ou comment le jeu te collerait comme ça une difficulté énorme dans la gueule directement. Alors que, clairement, tu n'es pas de taille. À l'affronter. Ouais, ouais, 20 000 XP de quête, ça se voit. Ça se voit. Alors, ça donne quoi, les mobs, là, si tu prends ce niveau 40 ? En fait, je pense que tu peux avoir. Waouh. Ariston a dit quoi ? Allez-y. Si je ne te parle pas, tu ne me laisses pas passer. Ok. Alors, là, on va rigoler. Avec un perso niveau 40 sans stuff. Sans skill. Ouais, ouais ! Ouais ! Donc, en fait, le skin numéro 1, c'est un bouclier qui, je pense, dure le temps, voilà. Il va absorber sur 50 points de dégâts. Et après, il se termine, quoi. Ouais ! Bah, ma foi, mec, si tu veux jouer avec un perso niveau 40, tu as intérêt à récupérer du stuff. D'un autre perso. Parce que ça ne va pas passer. Bon, quelque part. Quelque part, ce n'est pas forcément un mâle. Ouais, quelque part, ce n'est pas plus mal. Parce que, du coup, effectivement, le gars qui n'a jamais joué à ce jeu et qui veut se créer un perso niveau 40, il n'a aucune chance. Il ne fera rien, quoi. Donc, ce n'est pas forcément un mâle. Après, du coup, difficile de juger ce que vous cette classe-là, comme ça, avec un perso à poil. C'est quand même basé relativement sur le cac. Et le cac, c'est toujours très dépendant du stuff. Mais tout à poil, tu n'as pas de stuff. Ce n'est pas la peine d'espérer faire quoi que ce soit. Cette armure marine, elle est largement meilleure que ce que tu as, déjà. Voilà. Il faut penser à promettre ton bouclier régulièrement. Et ouais, mec, c'est dur la vie, hein. Je dois avouer que ta vie, elle est dure. Et ça, c'est sûr. Ah, tu réussis à les tuer, hein. Mais c'est... C'est pas simple, hein. Puis si tu joues en def, tu ne peux même pas te dire que tu vas utiliser un trident, comme c'est une arme à deux mains, un trident, n'est-ce pas ? Tu ne vas pas utiliser d'armes à deux mains. Ouais, comment c'est bien ? Un 40 directement, c'est pas forcément une excellente idée. C'est pas une idée grandiose. Pourquoi t'es passé sur le plieur ? On va savoir. Ouais, non. Donc, je ne vais pas continuer avec un perso niveau 40 directement. Ça serait intéressant si j'avais accès à mon stache. Ça dit, je ne suis pas impressionné parce qu'effectivement, le gros problème... Je me suis dit, voilà, avec le truc arme runique, tu vas... Déjà, tu vas taper, hein. C'est-à-dire, plus de 25% de dégâts élémentaires et totaux et tout, ça tabasse. C'est pas tellement ça. Parce que le problème, c'est qu'en DPS, j'ai un DPS de merde parce que j'ai des armes de merde. C'est-à-dire, 147 en DPS, quoi. J'ai une arme qui fait des dégâts de merde. Donc, en soi, c'est pas fortissime. Mais c'est plutôt ponction d'énergie. Ça absorbe, en fait, ça absorbe de l'énergie. Donc, ça absorbe de la mana. Mais je pensais... J'espérais que les pourcents d'attaques converties en vie scaleraient avec le skill. Et que du coup, tu pourrais effectivement faire de la régène de vie. Quand même, en quantité suffisante. Mais non. Charge magique, ça fait des dégâts de contre-attaque. Ça fait des dégâts en plus. C'est bien. Transmutation, ça transforme tes dégâts en dégâts magiques. C'est bien. Enfin, c'est bien. Ça dépend des mobs. Armure d'énergie, c'est très bien. Ça protège de tout. Ça fait de l'absorption des dégâts. Franchement, c'est un très bon skill. Attaque téméraire, ça augmente de manière très importante tes chances de faire un critique. Donc, c'est bien. Il y a plein de petites choses. Mais, pour moi, du coup, ça ne remplace pas l'association des skills de cac avec Esprit. Pourquoi Esprit ? Parce que Esprit a cet intérêt que ça donne de la régène de vie. Et surtout, ça met de la régène de vie sur des mobs qui n'en avaient pas. Genre, les morts vivants. Les morts vivants ne permettent pas de faire de la régène de vie. Et bien, avec un niveau assez élevé en Esprit, vous pouvez... Parce que vous pouvez réduire de 119% la résistance à la régène de vie des mobs. Or, les mobs qui sont immunisés, sur ce jeu, ne sont pas considérés comme immunisés. C'est-à-dire, ça ne marche pas du tout. Ils sont considérés simplement comme ayant 100% de résistance. Si tu baisses de 119% la résistance, c'est-à-dire que même les morts vivants ont une résistance négative au drain de vie. C'est-à-dire que là où tu es censé drainer 10 points de vie par coup, même sur un mort vivant, tu vas en drainer 12. Par coup. Et ça, c'est absolument énormissime. Ça te permet de drainer beaucoup plus de vie. Et même en mode de difficulté épique, c'est très difficile de survivre, malgré ça. Donc, si vous n'aviez pas le drain de vie, ça va rendre les choses un peu compliquées. Donc, certes, apparemment, c'est une maîtrise qui donne pas mal de DPS. Donc, du critique, du gros bonus aux dégâts. Puis, vous pouvez faire une bonne A.E. qui tabasse. Puis, vous pouvez mettre des pièges au sol qui font des dégâts. Puis, vous pouvez augmenter certaines réductions, enseignements, dégâts de vitalité. Puis, tout ça, c'est très bien. Explosion, là encore, vous avez un proc qui fait des dégâts en A.E. Puis, donc, vous avez des procs qui font pas mal de dégâts. Puis, des skills qui font pas mal de dégâts. Puis, maîtrise des runes. Pour moi, dans l'idée, ça se rapproche un petit peu de maîtrise de la guerre. À la différence près que maîtrise de la guerre, c'est quand même relativement orienté dual wield. C'est pas une obligation, mais c'est quand même relativement orienté dual wield. Alors que maîtrise des runes va mieux se combiner avec maîtrise de la défense. Puisque maîtrise des runes a un bouclier d'absorption des dégâts, ce qui va bien avec la défense. Un peu d'absorption de vie. Et surtout, ces skills sont intégralement utilisables avec une arme à une main. Alors qu'avec la maîtrise de la guerre, il y a quand même plus d'une branche de focalisé sur le dual wield. Donc, effectivement, vous avez une meilleure synergie, je dirais, entre défense et runes. Qu'entre défense et guerre. Mais pour moi, vraiment, le problème, c'est que ça ne bat pas du tout la synergie qu'on guerre et défense avec esprit. Qui d'abord, par l'invocation du roi Lich, offre un tank incroyable. Alors tu vas me dire, oui, mais si tu es en maîtrise de défense, c'est toi le tank. Ouais, c'est toi le tank, mais tu te fais défoncer quand même. Ton roi à spectre, il se fait moins défoncer. Et tu n'as pas la qualité de régène de vie que t'offre la maîtrise des esprits. Régène de vie qui, à mon sens, encore une fois, est relativement obligatoire pour quiconque souhaite mener un cac à haut niveau. Et c'était déjà relativement le cas sur Diablo 2. Il faut Diablo 2, le Life Leach, c'était essentiel. Si vous jouiez un barbare, barbare sans Life Leach, c'était généralement un barbare mort. Donc là, on est sur le même état d'esprit. Et je regrette un peu que le Life Leach ne soit pas plus important sur la maîtrise des runes. Parce que ça aurait fait une excellente alternative à maîtrise de l'esprit et au briseur de sort. Alors que là, je suis assez mitigé. Forgeur de runes, c'est classe. Je suis assez mitigé quant à l'efficacité du bousin. Donc, je jouerai certainement un perso depuis le niveau 1 avec la maîtrise des runes. Histoire d'apprendre à la maîtriser, à l'utiliser. J'essaierai de prendre maîtrise des runes et défense. Ce maîtrise des runes et guerre. Ça fait une excellente énergie pour un DPS complètement débile. Alors, la vie, le DPS doit être complètement débile entre maîtrise des runes et guerre. Par contre, en termes de survie, c'est zéro. Vous explosez au moindre pet. Alors, autant en mode normal, ce n'est pas un problème. Les mobs ne sont pas fondamentalement méchants. Mais autant, par contre... En difficulté plus élevée, vous n'avez aucune chance de survivre plus de quelques secondes avec ce genre d'état d'esprit. Bon, en attendant, je vais arrêter ici pour cet add-on. Donc, vous voyez une nouvelle maîtrise qui est assez alléchante. J'ai la possibilité de commencer niveau 40. Mais, encore une fois, je ne recommande que si vous avez un héros de plus haut niveau et que vous avez déjà dans votre stache pas mal de choses. D'ailleurs, je vais juste retourner au milieu principal. Je vais essayer de mettre... Le stache. Alors, toi... On va te faire aller en ville. Alors... Ouais, tu peux d'accord, tout s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu trouves ton stache. Il est où ? Il est là-bas, je crois. Voir si tu peux mettre des choses dans la zone de transfert. Bien le bonjour ! Quelle belle journée ! N'est-ce pas ? Quelle belle journée ! Niveau 39, force 440. Vous voyez, force 440, mon perso, il ne aura jamais 440 en force. Alors, le stuff du pirate, c'est du niveau 35, 45. On peut toujours donner ça. Demo, c'est un beau bouclier, mais c'est du niveau 44. En arme, on a confiance du même nom. Il faut 202 en Dex. Donc, sac à l'eau. On a aucune raison de ne pas mettre ça en zone de stockage. Je veux dire, ce personnage n'utilisera jamais tout ça. Pelle-temps Titanès, 395 en force. Non, mais les gars, les gars, les gars, les gars, je ne vois jamais autant de force sur ce perso. Marc Dares. Oh, ça, c'est un très, très, très bel anneau, ça. Je gagnerais en DPS, par rapport à cet anneau-là. Il me donne quoi, cet anneau ? Ah, de la vie. En vie, j'ai 6900 et avec cela, je passe à 6100. C'est une 400. Ouais, mais quand même, je gagne tes dégâts. Je gagne de la force, je gagne de la capacité offensive. Donc. Ouais, pas mal. Bon, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ce que je cherche. Amur de Rhesus, c'est du niveau 41, 42, niveau 39, plaque de Certas. Tourment, c'est du niveau 39. Il faut avoir 400 en force, je n'ai jamais 400 en force, c'est bon. Alors, vision de Ptolémée. Puissance de Tyrvidar. C'est une amulette. Ok. Est-ce que j'ai des grosses bagues épiques ? Non. On va déjà essayer comme ça. Retourner les principales. Alors, toi. Toi, qui est complètement oui, qui est tout à fait inutile pour l'instant. Si tu donnes un minimum de stuff, est-ce que tu seras un peu plus intéressant ? Déjà, il faut que je trouve le stash. Ah, mais c'est la Corinthe. Quel coût. Je n'ai pas capté. J'ai apporté des marchandises qui viennent de l'île de Zanté. Alors, Armure 288. Oui, c'est sûr, c'est quand même autre chose. Actuellement, tu es quoi ? Armure commune 445. Oui, bah oui, forcément. Alors, Marc Dares. Voilà. Puissance de Thiervidar. 369 en force. T'as l'air beau avec ton chapeau pirate, mec. En force, il faudrait monter à 395. Pour pouvoir utiliser ce bouclier. Alors, tu as 39% de chance de bloquer 374 dégâts. Effectivement, c'est beaucoup plus fat. Tourment. Ça, il te faut d'extérité 202. Est-ce qu'on pourrait te donner 202 en Dex ? 70-76 dégâts. L'entournement est beaucoup plus efficace. Et ça, il te faut 473 en force. Donc, on passe à 998 en DPS, noté. Voilà. Déjà, on est un peu moins ridicule. On a un peu plus de vie. On a un peu plus de dégâts. Là, on est passé à 1014 en DPS. En armure, on est passé à beaucoup plus. Bon. Donc là, on a un peu plus du stuff correct. Donc, on va voir si on peut faire un peu plus de choses. On a l'air beau avec ce chapeau pirate, je vous jure. C'est ça. Adieu. Je vais me retester sur tout ça. Parce que voilà quoi. Eh ben mec, tu n'arrives pas à passer. Ah, tu te dis, c'est mieux, hein. Tu te dis, c'est mieux. Je pense qu'effectivement, la maîtrise des runes buffe vraiment en dégâts la maîtrise de la défense qui pêche à ce niveau. Ouais, là, tout de suite, on tape un peu. On n'a pas d'AOE en actif. Ça, c'est ce qui manque un peu pour l'instant. C'est ce qui serait à améliorer. Ouais, donc là, tout de suite, c'est vrai que ça passe quand même mieux, quoi. Bon, évidemment, j'ai du stuff particulièrement balèze. Bon, vous faites du one shot ou du tout shot sur les meubles, c'est plutôt pas mal pour la maîtrise de la défense. Encore une fois, on est sur une arme humaine, on n'est pas sur un truc de fou. Moi? vous voyez en plus effectivement quand il me tape moi je riposte un peu bon les dégâts de riposte sont particulièrement faibles donc par eux même ils sont pas très intéressants mais j'ai pas vraiment boosté non plus le skill passif de riposte donc je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose de pas mal bon pour l'instant j'ai pas besoin de régène de vie parce que quand je perds de la vie de toute façon hop je peux me la rendre pour l'instant c'est pas gênant le problème va dire sur les gros mobs après le fait de pouvoir stun comme ça de temps en temps c'est dommage sur un proc c'est très pratique médaillon de virilité qu'est-ce donc une amulette ouais tu m'excuses mais la mienne est un petit peu mieux bon en mode normal je pense que c'est tout à fait viable avec le stuff qui suit j'essaierai peut-être de faire l'add-on avec ce personnage pourquoi pas pourquoi pas non ça passe quand vous stuffez ça passe mais ouais je suis quand même pas je suis quand même pas fan 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 parce qu'effectivement je pense que peut-être à tort je pense qu'il n'y a pas une synergie suffisante entre ces deux je veux dire effectivement la la maîtrise rune complète mieux la maîtrise défense que la maîtrise de guerre mais d'un autre côté ça n'apporte quand même pas ce que cherche vraiment la maîtrise défense c'est à dire une survie extraordinaire le fait de pouvoir faire un stun à eux c'est bien le problème c'est que c'est un proc donc vous ne maîtrisez absolument pas sa fréquence après s'il suit aussi régulièrement que ça pourquoi pas je veux dire là ça passe le proc il est où c'est 5% de chance de stun et en maîtrise des runes est-ce que tu n'as pas un proc de stun c'est que le proc de stun de la défense je pense moi je n'ai pas pris de truc qui stun moi non donc c'est le proc de stun de l'arbre défense ok il est tout à fait bien ok bon bah je pense que je vais arrêter mon aperçu ici donc vous voyez que la nouvelle maîtrise elle fonctionne tout à fait bien avec la maîtrise défense je pense que ce sera c'est clairement une maîtrise à mon sens qui est faite pour être joué au cac donc défense elle va très bien avec défense elle va très bien avec esprit avec esprit elle doit faire un truc du tonnerre cette maîtrise donc avec défense avec guerre et avec esprit je pense quoi que guerre j'éviterai personnellement du style 3 avec guerre parce que ça fait un dp assez énorme je pense mais derrière en termes de survie c'est zéro donc plutôt avec défense à mon sens plutôt avec défense ou plutôt avec avec esprit je pense qu'avec esprit ouais ça doit vraiment bien 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 se goupiller quoi après avec esprit je pense que ça doit moins tabasser qu'un briseur de sort donc et ça apporte pas plus de survie donc je sais pas à voir quoi qu'il en soit voilà c'était un premier regard sur le DLC de de titan quest donc dix ans après l'extension immortal throne il y a du nouveau contenu sur ce jeu et c'est vraiment très bon parce que pour moi c'est l'un des deux meilleurs hack and slash de l'histoire avec diablo 2 et donc je suis tout à fait ravi de voir de la nouveauté dessus j'y ai joué pas mal d'heures sur mon perso principal j'ai après 5 jours de plate c'est à dire 120 heures à peu près c'est sûr que c'est pas le bout du monde pour hack and slash mais voilà je suis pas très porté hack and slash comme gars donc il jouait sans hauteur pour moi c'est déjà plutôt pas mal donc ouais tout à fait satisfait de voir de voir cet add-on et de ce que j'en ai vu il est très satisfaisant donc voilà écoutez moi je vais arrêter là et puis en attendant je vous souhaitais une bonne fin de journée je vous dis à bientôt si vous aimez Titan Quest je pense que cet add-on peut vous convenir alors c'est une quinzaine d'euros je trouve que c'est quand même un petit peu cher un acte de Titan Quest globalement c'est une dizaine d'heures 10 à 12 heures puisque le jeu à la base tu le finis en 30-40 heures il y a 3 actes donc après chaque acte supplémentaire rajoute ouais 10-12 heures quoi à peu près donc je trouve que c'est quand même un petit peu cher mais bon il y a une nouvelle maîtrise il y a un acte et puis surtout je reclame de l'acheter parce que le fait que des développeurs s'intéressent à fournir du nouveau contenu pour Titan Quest c'est très bien parce que c'est un jeu qui est vraiment excellent et je pense qu'il faut il faut soutenir tous ceux qui ont envie de le développer encore en allant dans la bonne direction voilà bonne journée ciao tout le monde c'est un jeu – Sous-titrage FR 2021